Cette histoire commence un jour complètement orageux. Le ciel est teinté de noir, la pluie tombe de partout, et les éclairs puissants ne tardent pas à frapper. Des mains sombres sortent de ce qui semble être une sorte de trou noir tracé au sol, et une femme y est entraînée sans pouvoir faire absolument quoi que ce soit. La femme pleure désespérément tout en essayant de s'accrocher aux rares choses qui l'entourent, mais elle sait que c'est inutile. Cette scène est observée par une petite fille qui lui ressemble beaucoup, sa fille, qui regarde avec des larmes aux yeux sans savoir quoi faire. Mais à ce moment-là, sa mère lui remet une sorte de sphère avec le chiffre 10 000 gravé à l'intérieur, tout en lui disant qu'elle doit tout faire pour retrouver le légendaire As. Ina essaie de demander qui est cet As, ou commencer à le chercher ou à quoi il ressemble, mais les mains continuent de tirer la femme vers l'abîme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. La dernière chose que l'on peut voir est la paume de sa main où le chiffre 0 apparaît comme une première introduction à la façon dont fonctionne ce monde de faux. Le trou noir au sol disparaît sans laisser la moindre trace, ni du trou ni de la femme qui, quelques secondes plus tôt, implorait pour sa vie. Mais pour comprendre ce qui se passe ici, nous avons besoin de beaucoup de contexte ainsi que d'un saut dans le temps. Ce que nous voyons ensuite, c'est Ina qui est maintenant une jeune adulte, arrivant dans l'une des villes les plus importantes du continent, appelée Alcia. Elle se trouve sur une grande place avec d'autres jeunes femmes, à qui elle révèle qu'elle a voyagé toutes ses années à travers Alcia dans le but de trouver quelqu'un de très important. Il est clair qu'elle n'a pas encore trouvé le légendaire As, mais elle garde toujours avec elle la mystérieuse sphère laissée par sa mère. Quand elle mentionne le mot As aux autres filles, elles semblent reconnaître le terme mais avouent ne pas savoir où elles l'ont entendu, et bien sûr, elles ne sont pas sûres de ce que cela signifie. Elles savent seulement qu'il s'agit d'une sorte de hérodentant capable de réaliser n'importe quel exploit, comme courir plus vite que les chevaux et d'autres pouvoirs de ce genre. À ce moment-là, elles sont interrompues et presque effrayées à mort par l'arrivée d'un homme masqué aux cheveux blancs, qui se présente comme Licht. Il semble être une sorte de fou du quartier, que toutes les filles craignent. D'ailleurs, ce type est notre protagoniste, mais au lieu du héros typique auquel on pourrait s'attendre, il a une attitude très étrange. Sans même la connaître, il commence à demander de l'argent à Ina tout en lui touchant les jambes, comme s'il s'agissait d'un pervers. À ce moment-là, on remarque que, tout comme sa mère, Ina a également des chiffres gravés sur sa peau, mais au lieu de la main, ils sont inscrits à l'intérieur de sa cuisse. De même, le fou de notre protagoniste a aussi un chiffre, mais ce qui est étrange, c'est qu'il s'agit de moins 999, tandis que celui de Ina est 441. Il continue de la toucher de manière inappropriée, ce qui pousse Ina à le frapper. Mais Licht persiste et la poursuit comme un animal en chaleur. Heureusement, il est attaqué par une autre fille aux cheveux blancs et à la peau bronzée, nommée Nana, qui semble le connaître et le réprimande pour avoir effrayé les gens comme un psychopathe. Tout comme les autres, Nana a un ombre tatoué sur sa peau, mais dans son cas, c'est le 77. Elle s'excuse auprès de Ina et, réalisant qu'elle est nouvelle en ville, l'inviter à manger dans sa taverne mobile pour discuter un peu et tenter de compenser la frayeur que son ami lui a causé. Pendant qu'elle mange, Ina raconte qu'elle vivait autrefois dans un petit village de montagne avec sa mère, jusqu'au jour où, pratiquement de nulle part, sa mère a été entraînée dans le sol. Ina ne semble pas avoir la moindre idée du pourquoi, mais Nana lui explique que son père a également été entraînée dans l'abîme, c'est-à-dire l'abysse. Ina ne comprend pas de quoi elle parle, alors Nana lui demande de regarder autour d'elle, en expliquant que dans ce monde, chaque personne a un ombre tatoué quelque part sur son corps, et que ce nombre est lié à une mission prédestinée qu'elle devra accomplir depuis le jour de sa naissance. Ce monde est entièrement gouverné par les chiffres, et chaque personne vivante est forcée de réaliser un compte. Comme un compteur de quelque chose depuis le jour de leur naissance. Par exemple, le nombre actuel de Nana est 77. C'est son compteur, et sa mission dans la vie. Ce qui peut faire augmenter ou diminuer son compteur, c'est le nombre de fois où un client lui dit que sa nourriture est délicieuse. On pourrait dire que son compteur est lié à la satisfaction de ses clients, donc quand quelqu'un dit que sa nourriture est délicieuse, le nombre de son compteur augmente, mais si au contraire, on dit que sa nourriture est dégoûtante, le nombre diminue. Notre héroïne montre son compteur, le 441, mais elle n'est pas très sûre de ce qui fait que le nombre augmente ou diminue. A cela, Nana lui dit que cela doit être quelque chose qu'elle fait fréquemment, car son nombre semble assez élevé. C'est important, car tant que tu peux augmenter ton compteur, tu vas bien, mais si ce dernier atteint zéro, la personne en question sera envoyée à l'abysse. Techniquement, personne n'est vraiment sûr de ce que c'est, mais on dit que lorsque tu es envoyé à l'abysse, c'est comme si tu mourrais sur Terre ou que tu étais envoyé dans un endroit encore pire que la mort elle-même. Pour cette raison, tout le monde est très concentré sur l'augmentation de son compteur et s'assure qu'il ne diminue pas. Une autre chose importante à propos de tout cela est qu'il semble que tu ne puisses pas désobéir à un ordre donné par une personne dont le compteur est plus élevé que le tien. La différence de compteur est la différence de position sociale. Profitant de la conversation, Nana lui demande également comment elle a fait augmenter son compteur. Quel est son compteur ? Et Ina répond qu'elle pense qu'il s'agit de la distance qu'elle a parcourue, ou du moins c'est ce que lui avait dit sa mère avant de mourir. Nana est surprise, car le compteur augmente tous les 1000 km, donc cela doit être une quantité gigantesque. Mais notre héroïne lui dit que cela n'a pas été un problème, car elle reste motivée par sa mission de retrouver le légendaire As. Ces mots semblent éveiller quelque chose en Nana, mais elle ne dit rien, car à ce moment-là, des gardes dirigées par un type qui se fait appeler le légendaire As apparaissent. Il a une étoile blanche tatouée juste à côté de son compteur, le 320, ce qui fait pleurer Ina, car elle avait entendu dire que tout comme lui, le légendaire As porterait la marque d'une étoile. Elle commence à pleurer d'émotion et le type l'emmène ailleurs pour qu'il puisse discuter des détails et qu'elle lui explique pourquoi elle le cherche. Cependant, une fois qu'ils sont seuls, ils commencent à la toucher de manière inappropriée tandis que notre héroïne essaie simplement de lui parler de sa mère. À ce moment-là, elle se souvient de ce qui lui avait été donné, alors elle en profite pour sortir la mystérieuse sphère de l'époque, celle avec le chiffre 10000 à l'intérieur. Cela semble être le bon mouvement, car tout le monde est surpris en la voyant, sortant leurs épées et mentionnant qu'il s'agit d'un « ballou holder ». Le type lui ordonne immédiatement de lui remettre l'objet, et les choses deviennent très bizarres, au point de l'attaquer avec son épée. Même Ina, aussi innocente qu'elle soit, commence à se douter qu'il n'est pas la personne qu'elle recherche. Il insiste, mais elle lui rétorque qu'elle n'a pas à obéir à ses ordres, car même si elle est une fille ordinaire, son compteur est plus élevé que le sien. Il admet qu'elle a raison, alors, en contrepartie, il lui demande de parier ses étoiles. Ina ne comprend pas de quoi il s'agit, mais il lui dit qu'il va exercer son privilège en tant que membre de l'armée pour la défier à un pari d'étoiles. Innocemment, notre héroïne accepte, mais juste au moment où il commence, des mains émergent du sol, et il explique qu'au cours de cette bataille, il n'aura pas à obéir à ses demandes. Il commence alors à la frapper, au point de la jeter par la fenêtre. Ina lui supplie d'arrêter, mais le type lui dit simplement qu'elle a perdu le pari. À ce moment-là, des mains sont sorties du sol et ont arraché les chiffres de notre héroïne pour les donner au sergent. Ina s'est retrouvée avec un seul chiffre, le 1, et le sergent lui a retiré l'étoile à côté de son compteur, révélant qu'il n'était pas le légendaire à ce que tout avait été un mensonge. Juste au moment où il semblait qu'il allait également lui prendre son ballot, notre protagoniste apparaît, prêt à la défendre, et défie le type en duel d'étoiles. Cependant, le sergent se moque de lui et de son compteur en disant qu'avec moins 999, il ne devrait pas être capable de lui faire quoi que ce soit. Néanmoins, il accepte le duel et commence à l'attaquer, mais il ne parvient pas à lui infliger le moindre dégât. Les soldats qui accompagnaient le sergent trouvent cela très étrange, car théoriquement, il aurait dû être entraîné à l'abysse au moment où son compteur est arrivé à zéro. Ils avertissent donc leur compagnon de ne pas le sous-estimer, car il pourrait s'agir d'un cas isolé, comme quelqu'un de superpuissant ou qui posséderait un ballot. Au cours de la bataille, notre protagoniste dit à Ina qu'elle doit arrêter de chercher les As, et oui, il dit As au pluriel, car il s'agit de simples assassins, et elle ne devrait pas essayer de se lier avec aucun d'eux. Cependant, les choses deviennent bien plus intéressantes lorsque Licht sort son épée, révélant un compteur bien plus élevé, le 5700, avec une véritable étoile blanche à ses côtés, révélant qu'il possède non pas un, mais deux compteur et qu'il est le légendaire à ce que notre héroïne recherchait depuis si longtemps. Cette révélation surprend tous les témoins. Les autres soldats deviennent nerveux en voyant que Licht est un légendaire As, mais David les fait taire en affirmant que c'est impossible, car les As étaient des héros d'il y a 300 ans, et qu'aucun humain ne peut vivre aussi longtemps. Tous les soldats se regroupent pour attaquer Licht, qui demande alors à Ina de fermer les yeux. A une vitesse fulgurante, il esquive leurs attaques, et ses palaises des cratères dans le sol. Licht se déplace si rapidement que David ne peut le voir. Soudain, il apparaît derrière lui et, avec un simple pas, une onde de choc projette David au loin. Licht se moque de David en lui demandant ce qui se passe, expliquant qu'il ne fait que marcher. Chaque pas produit une rafale d'air qui frappe David violemment. Il enchaîne avec une attaque à l'épée, provoquant une explosion qui soulève un nuage de fumée. Les spectateurs réalisent alors qu'ils ont affaire à un véritable légendaire, un porteur d'une épée massive, marqué d'un compteur de moins 999 sur la main gauche, et capable d'exercer une force inhumaine avec ses jambes, se déplaçant trop vite pour être vu. Licht est ainsi surnommé l'as des attaques éclaires. Cependant, le client de David se moque du compteur négatif de Licht, le qualifiant de faible. Licht continue de donner une raclée à David, puis bondit dans les airs en emportant Ina dans ses bras. Il s'excuse auprès d'elle, pensant qu'elle est terrifiée, mais Ina lui explique qu'elle est plutôt surprise qu'il puisse voler. Elle comprend alors qu'il est bien le légendaire qu'elle cherchait. Elle lui propose de partager un repas après cette bataille, et Licht, voyant qu'elle s'inquiète pour lui, promet de récupérer son compteur et de veiller à ce qu'ils puissent rentrer chez eux et manger ensemble. Licht descend alors du ciel comme un météore, frappant David avec une puissance telle qu'une explosion retentit. David est laissé au sol, gravement blessé et incapable de bouger. Licht en profite pour exiger sa reddition, ce qui lui permet de remporter le duel d'étoiles. Les mains sombres prennent le compteur de David, le transférant à Ina, qui se retrouve maintenant avec 760 points. Après le combat, Ina éclate en sanglots, se remémorant la demande de sa mère. Elle réalise que Licht est le véritable légendaire qu'elle cherchait depuis si longtemps. Alors qu'elle montre le valeur qu'elle veut lui remettre, Licht change soudainement d'attitude, le lui arrachant des mains. Il lui dit qu'il va le garder, car un valor vaut beaucoup d'argent, et qu'il est désormais riche. Confuse, Ina lui demande ce qu'il fait. Licht lui répond qu'elle est un fardeau, et lui rappelle que son compteur est de 5700, tandis que le sien n'est que de 760. Il lui suggère de parier ses étoiles si elle n'aime pas la situation, avant de lui lancer une poupée en guise de paiement pour le valor. Ina, perplexe, explique qu'elle cherche un légendaire depuis 5 ans, selon les instructions de sa mère. Mais Licht lui révèle que les As ne sont pas des héros, seulement des assassins. Il l'encourage à abandonner sa quête et à mener une vie normale, puis s'en va d'un saut gigantesque, laissant Ina seule et déconcertée. Ina retourne chez Nana et raconte tout ce qui s'est passé. Nana examine la poupée, sourit, et conseille à Ina de la garder toujours avec elle. Alors qu'Ina tient la poupée, celle-ci tremble avant d'exploser en libérant des fleurs, révélant le valor à nouveau dans ses mains. Nana lui explique qu'être porteur d'un valor est un crime grave dans la loi d'Asie, et qu'en la protégeant, Licht lui a sauvé la vie. Si elle avait remis le valor aux soldats, elle aurait été traquée non seulement par l'armée, mais aussi par des criminels avides de cet objet. Déterminée, Ina continue de chercher Licht, apercevant un chariot au loin. Elle lui crie de l'attendre, mais Licht ne répond pas. Elle lui confie qu'elle l'a cherché pendant si longtemps, qu'après la mort de sa mère, elle était seule et effrayée de rester ainsi à jamais. Elle se sentait heureuse pour la première fois en le retrouvant, mais trébuche et lui rappelle sa promesse de manger ensemble. Finalement, alors qu'il s'éloigne, elle l'accuse d'être un menteur. Le compteur de Licht chute alors à moins 1000. Un des soldats s'approche d'Ina, confirmant qu'elle détient le valor, mais lui explique qu'il ne lui veut aucun mal, seulement la remercier. Grâce à elle, ils ont pu localiser le légendaire As. Ils contactent ensuite ses supérieurs via un dispositif de communication, signalant que l'As des attaques éclaire, Licht Black, est toujours vivant. Le lendemain, des soldats arrivent à la taverne de Nana pour lui demander si elle a vu Licht, et suppose qu'il est celui qui détient le ballot, même si l'objet est toujours en possession de notre héroïne. Nana les couvre en affirmant qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où se trouve notre protagoniste, insinuant qu'il a quitté la ville. A noter qu'il est très important de mentionner un événement de la bataille précédente, au moment où notre héros part, laissant Ina complètement dévasté, un des soldats l'interrompt. Il a compris le plan de notre protagoniste et sait que Ina possède toujours la sphère. Mais il la rassure en lui disant qu'il ne compte pas la dénoncer. Cela est très étrange, car le soldat semblait être un simple personnage de fond, mais son attitude change complètement lorsqu'il se présente à Ina, disant qu'au contraire, il est là pour la remercier d'avoir enfin retrouvé le légendaire As, que lui et son groupe recherchent également. Pendant ce temps, dans un village voisin, on nous présente deux sergents débutants nommés l'un épelé. Ce dernier arrive dans la chambre de la jeune femme pour lui annoncer qu'ils viennent de recevoir les affiches de recherche d'un certain Licht, alias notre protagoniste, qui porte un masque étrange et est considéré comme un criminel extrêmement dangereux. En plus d'avoir un ballot de haute catégorie, il est également l'un des légendaires As, et ils doivent être très prudents avec lui. L'un fait semblant d'écouter, mais elle est en réalité concentrée sur d'autres choses, car elle est une personne très bienveillante et considère qu'il est plus important d'aider les habitants du village autant qu'elle le peut, surtout que son compteur dépend littéralement de cela. En effet, la condition pour ne pas être envoyée à l'abysse est d'aider le plus de personnes possible, et son compteur n'augmente que lorsqu'elle parvient à avoir un impact significatif sur la vie des gens. Alors qu'il parcourt les rues de la ville, il tombe sur notre protagoniste, qui fait semblant d'être un mendiant local. Cela attire l'attention de Pelé, qui devient méfiant en voyant un homme masqué, mais notre héros insiste sur le fait qu'il est une personne différente de celle recherchée, mentionnant qu'il n'a aucun pouvoir et que son compteur est si bas parce qu'il a été rejeté par plus de mille femmes. A ce moment, on se rend compte que le compteur de notre héros est passé de moins 999 à moins 1000, ce qui indique que son compteur dépend d'être ou non rejeté par les femmes. L'un et Pelé arrivent à la même conclusion, et la jeune femme accepte de sortir avec lui dans le but de l'aider. Le pervers de notre protagoniste réussit à s'en sortir, et lorsque l'un prend sa main, son compteur augmente d'un point, car elle l'aide de manière significative. Au fil de l'après-midi, alors qu'ils font davantage d'activités de couple, le nombre ne cesse d'augmenter, révélant à quel point notre protagoniste était en manque. Après un moment, Pelé admet que cela suffit et qu'elle sait qu'il n'est autre que Licht. Notre héros essaie de feindre l'innocence, mais les deux réussissent à lui enlever son masque, révélant son identité. Il vole l'épée de l'un pour l'empêcher d'utiliser la violence, mais elle commence à l'attaquer avec des coups de pieds puissants, capables de fendre un arbre en deux. Pourtant, notre protagoniste esquive chaque coup, ce qui surprend l'un, qui lui demande s'il est vraiment un légendaire race, car il semble impossible de sortir indemne de tels assauts. Licht fait semblant de suivre la conversation, mais ce n'est qu'une distraction pour lui permettre de s'enfuir sous leurs yeux. De retour à la taverne mobile de Nana, Ina aide temporairement à servir les clients, car les deux ont prévu de chercher notre héros, mais doivent d'abord économiser un peu d'argent pour le voyage. La journée se déroule normalement, mais un mystérieux lieutenant, accompagné de plusieurs soldats, se présente soudainement. Il se fait appeler Murdoch. Nana s'approche de lui et remarque l'emblème sur son bras, des barres de fer et un lion, qui semble très représentatif et important. Immédiatement, il lui montre la fiche de recherche et demande où se trouve Licht. Nana détourne le sujet avec insouciance en disant simplement qu'il a disparu. Il rétorque qu'elle ment, car il sait qu'elle et son amie en savent plus qu'elle ne le laisse paraître et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir l'information. À ce moment, Nana est capturée par des chaînes qui émergent du sol, et il insiste pour qu'elle révèle ce qu'elle sait. Elle finit par dire qu'il est peut-être parti à l'Est. Elle le dit avec une telle tranquillité qu'on pourrait croire qu'elle dit la vérité. Mais Murdoch se rend compte de son mensonge, concluant que notre protagoniste doit être à l'Ouest, et détruit son établissement en guise de punition pour avoir menti. Après cela, Murdoch s'en va avec le reste de ses soldats à la recherche de notre protagoniste. Heureusement, Inna et Nana vont bien malgré la puissance de l'attaque. La jeune fille demande à la propriétaire de la taverne quel genre de pouvoir était en jeu, car elle n'avait jamais vu un pouvoir destructeur aussi grand et ignorait qu'il était possible de faire surgir des barres de fer directement du sol. Cela montre que malgré tout le système des compteurs, la magie n'est pas courante dans ce monde. Ni à part notre protagoniste et certains membres de l'armée, les gens ne possèdent pas ce genre de capacité. Pour éclairer ses doutes, Nana explique à Inna qu'elle vient d'assister au véritable pouvoir d'un ballot, un objet capable de conférer toute cette énergie, ce qui en fait la principale raison de leur grande valeur et de leur illégalité. Il est également précisé que les seuls autorisés à les utiliser sont les haut-gradés de la milice, ce qui explique pourquoi c'est un sujet si sérieux et délicat qu'une personne extérieure en est un en sa possession. De retour dans le village de Lens et Pelé, cette dernière se désole d'avoir laissé filer notre héros. Bien qu'elle ne semblait pas très enthousiaste à l'idée de pourchasser le criminel le plus recherché de toute Alcia au départ, elle réalise maintenant qu'en le capturant, elle pourrait décrocher une promotion. Malgré cela, elle continue ses activités habituelles, cherchant à faire le plus de différences possibles pour les habitants du village. C'est alors que notre protagoniste réapparaît comme si de rien n'était, l'aidant à distribuer des affiches pour une activité caritative prévue pour le lendemain. Quelques minutes passent avant que la jeune et innocente soldate ne réalise qui elle avait juste à côté d'elle, et elle commence immédiatement à le poursuivre de toutes ses forces. Les deux jeunes gens traversent la ville, jouant pratiquement à un jeu de chat et de souris, et notre héros semble tout sauf inquiet, ne pouvant s'empêcher de rire face à l'attitude de la jeune fille. Cependant, la situation change rapidement, car de nulle part, ils sont attaqués par les pouvoirs de Murdoch, qui manque de blesser l'un dans le processus, ordonnant aux soldats d'attaquer sans aucune pitié. Pelé l'appelle premier lieutenant Murdoch, ce qui nous apprend qu'il est l'une des personnes les plus importantes de l'armée. Son compteur est également impressionnant, affichant 900 points, ce qui est très élevé pour quelqu'un qui n'est pas un has. L'intente de défendre notre héros en précisant que les ordres sont de le capturer, pas de le tuer, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'être aussi violent. Mais alors que notre protagoniste semblait acculé, il se relève comme si de rien était et commence à combattre Murdoch tout en esquivant les multiples attaques de ses pointes de fer ainsi que de ses soldats. Murdoch lui ordonne de se rendre, car ils ont pour mission d'arrêter tous les détenteurs de ballots illégaux. Notre héros lui réplique qu'il devrait alors s'arrêter lui-même, puisque ses pouvoirs proviennent également d'une sphère. L'un explique que les officiers militaires ont le droit d'en posséder un, car cela leur permet de combattre des adversaires aussi puissants que lui, tout en nous révélant que chaque détenteur de ballots peut activer des capacités uniques en fonction de son compteur. Notre héros écoute cette explication calmement avant de tenter de s'échapper une fois de plus, et il semblait même sur le point de réussir quand soudain, Murdoch l'arrêtant se déplaçant à une vitesse incroyable. Face à lui, il invoque une colonne de fer qui immobilise complètement Licht. Ce dernier est surpris, car avec un compteur de 900, Murdoch ne devrait pas être capable de telle prouesse. C'est alors que Murdoch invoque une grande cache tout en expliquant que son compteur n'est pas réellement de 900, mais de 12500. Cependant, il le garde caché pour éviter une promotion. Ensuite, ils se battent de nouveau entre eux, mais Licht est acculé par les poutres métalliques de Murdoch. Lors d'une de ses attaques, il lui prend son épée, puis il se met en garde pour un combat corps à corps. Licht prend alors la même posture que lui, ce qui surprend énormément Murdoch. Ils entament un échange d'attaques à grande vitesse, mais à un moment donné, Murdoch réussit à donner un coup qui force Licht à reculer. A ce moment-là, il reprend l'épée de Licht, la lui rend et lui explique qu'il n'a aucun problème, car ses attaques rapides sont trop lents. En entendant cela, Licht saute au dans le ciel pour effectuer son attaque spéciale. Les soldats avertissent Murdoch du mouvement décrit dans le rapport, mais Murdoch reconnaît que Licht ne sait pas voler et qu'il s'agit simplement d'un saut. Nous voyons que Licht esquive chaque attaque, mais cela l'empêche également d'effectuer son attaque spéciale. Murdoch explique que son compteur indique le nombre de fois qu'il s'engage dans ses convictions, que son fer représente cela, et qu'aucun criminel ne peut l'arrêter. C'est pourquoi les malfaiteurs le surnomment avec crainte la volonté de fer. Juste après, Murdoch utilise une énorme poutre sortie du sol pour frapper violemment Licht, ce qui lui permet de le piéger en immobilisant son corps contre des poutres de fer et de détruire les piliers qu'il enfermait. Cela fait soupirer Licht, qui admet sa reddition et lui dit qu'il peut l'emmener où il veut, mais Murdoch lui dit qu'il a besoin de temps pour lui poser des questions, car cet incident a suscité de nombreuses interrogations. Il est clair pour lui que Licht est membre de l'armée, tout comme lui, et que les armes martiaux qu'il a démontrés sont la technique de combat militaire enseignée à l'armée royale ancienne, ce qui prouve qu'il n'est pas un déserteur ordinaire. Murdoch ajoute qu'on lui a ordonné d'utiliser toutes les ressources disponibles pour l'arrêter, même avec un compteur simple de 5700. Il lui demande aussi comment un guerrier légendaire peut encore être en vie après 300 ans. Enfin, il demande qui est Licht en réalité. Mais Licht répond qu'il ne sait rien n'est que c'est juste un pouding. Elle répond qu'elle ne sait pas vraiment, mais que cet homme l'a aidé à distribuer des tracts, à réparer une poupée et d'autres choses de ce genre. Elle est interrompue par Murdoch, qui mentionne avoir entendu beaucoup de rumeurs sur elle et qu'elle a ignoré ses devoirs pour du bénévolat supposé. Il lui rappelle qu'en tant que membre de l'armée, sa priorité est de punir les criminels, et c'est pour cela qu'elle reste aussi inutile. Puisqu'elle pense que le village est si paisible, elle n'a pas le droit d'ignorer ses devoirs et, si elle a du temps à perdre avec ses idioties, elle devrait apporter le mal à la justice. Puis il dit à Murdoch qu'il pourrait briser son fer mais qu'il ne voulait pas le faire, car elle a dit ne pas vouloir endommager ce village. Ensuite, il brise les chaînes à ses poignets. En réaction, Murdoch lui dit de ne pas le sous-estimer et créer des gants de fer autour de ses mains. Il commence un échange d'attaques, créant une barrière de puissance des deux côtés. Licht prend progressivement l'avantage, disant à Murdoch qu'il ne comprend pas le village et que Licht ne renonce pas à ses devoirs parce que le village est paisible, mais que le village est paisible parce qu'elle est là. Enfin, il exige des excuses pour elle, tandis qu'il gagne en puissance. Murdoch, voyant cela, saute pour la sauver, mais Licht bouge encore plus vite et la rattrape le premier. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit qu'elle est dans les bras de Licht, qui lui dit qu'elle est lourde et devrait faire un régime. Cela l'énerve, et elle essaie de le frapper. Ensuite, Licht la lance vers Murdoch pour qu'il la rattrape, et, après l'avoir rattrapée, Murdoch décide de laisser Licht s'échapper. Il commence à gravir la falaise en utilisant leur pouvoir, mais ensuite Murdoch la dépose au sol et lui dit qu'elle est lourde. Après cela, il ira chercher Licht, et elle l'accompagnera dans cette quête. Plus tard, on voit que Licht continue son voyage, désormais seul. En chemin, il traverse de vertes prairies et porte un masque d'oiseau. A ce moment-là, il est surpris par Hina, qui est très heureuse de l'avoir trouvé. Cela le pousse à faire semblant de ne pas être Licht et à tenter de s'enfuir, mais elle l'attrape par ses vêtements et lui retire le masque. Licht lui demande comment elle l'a trouvé, et elle lui explique que c'était une intuition, et que ses intuitions sont très précises. Cela fait rire Licht, tandis qu'elle se plaint qu'il se moque de ses paroles. Après cela, Nana les salue et s'approche d'eux. Hina en profite pour s'excuser auprès de Licht pour tout ce qui s'est passé, bien que Nana lui dise de ne pas s'inquiéter, car Licht est poursuivi par l'armée. Il raconte ensuite que Licht a causé un remue-ménage à Homo et a eu des problèmes avec Murdoch à cause d'une fille. En entendant cela, Hina regarde Licht avec un visage en colère. Une fois seule, Hina appelle Licht monsieur et lui rappelle la promesse qu'il lui avait faite de manger ensemble, promesse qu'il n'a pas tenue. Elle lui demande aussi comment il a pu l'abandonner, mais elle lui montre ensuite un plat qu'elle a préparé en expliquant que c'est une façon de tenir sa promesse d'être ensemble. Elle est heureuse d'être avec lui, mais juste avant qu'il ne goûte à sa nourriture, un véhicule volant passe au-dessus d'eux. Licht voit qu'il se dirige vers une falaise, alors il court vers la jeune fille qui pilote l'appareil en forme d'oiseau. La fille, voyant qu'elle vole au-dessus de la falaise, est ravie, mais elle tombe ensuite dans le vide. Juste avant l'impact, Licht arrive à la rattraper en effectuant un grand saut dans le ciel, toujours avec son masque d'oiseau. Lorsqu'il la ramène au sol, la fille se jette soudain sur lui et lui demande s'il peut voler, puis commence à examiner son corps pour voir si c'est vrai, ce qui le rend nerveux. Il lui explique alors qu'il saute juste très haut et qu'il ne peut pas vraiment voler. Après avoir dissipé le malentendu, la fille se présente sous le nom de Pelmo et leur demande de l'accompagner. Elle les conduit ensuite à son garage, où elle leur montre qu'elle a un autre prototype de machine volante. Elle explique que le prototype précédent était le numéro 9 et que celui-ci est son principal projet. À ce moment-là, elle leur confie que son rêve est de pouvoir voler et que cette machine est celle qui réalisera son rêve. Elle l'appelle la machine volante. Elle mentionne également que, lorsqu'elle sera terminée, la vie des gens sera meilleure, car ils pourront voler au-dessus des montagnes et aller où ils le souhaitent en peu de temps. Cependant, elle admet qu'elle n'arrive pas à le faire fonctionner et se demande où est l'erreur. Elle acquiesce et raconte que dans ce pays, tout ce qui tente de voler est arrêté et exécuté. Elle ne comprend pas la raison, mais elle affirme que cela vaut la peine de risquer sa vie pour certains rêves. Depuis son enfance, elle a ce rêve, malgré les tentatives des autres pour la décourager, et elle ne renoncera jamais. Elle ajoute que les rêves sont essentiels pour continuer à vivre, et que renoncer à ses rêves équivaut à être mort. Après l'avoir écoutée, Licht lui dit qu'elle a peut-être raison. Elle les laisse ensuite seules, disant qu'elle fera rapidement les modifications nécessaires et qu'ils peuvent se détendre. Une fois seule, Licht demande s'il a bien fait. En l'entendant, Inna lui dit que oui, car ce qu'il a fait est bien. Même s'il ne comprend pas tout, le conseil de Licht aidera à réaliser le rêve de Pelmo. Elle demande alors à Licht quel est son rêve, vu qu'il voyage beaucoup, mais il répond que c'est un secret, ce qu'il a fait se plaindre de ne pas pouvoir le savoir. Cela pousse finalement Licht à lui avouer que son rêve est de voir sa culotte et il tente alors d'écarter ses jambes, mais ils sont interrompus par Pelmo qui leur annonce qu'elle a terminé. Elle leur montre sa machine de vol final et, grâce à l'aide de Licht, elle est convaincue qu'elle pourra voler. Soudain, Licht remarque un groupe de soldats de l'armée qui s'approche de loin. Pelmo leur explique que c'est probablement parce qu'elle a fait de nombreux essais. Licht dégaine alors son épée, et Inna demande à Pelmo de monter rapidement pour fuir. Cependant, après un moment d'hésitation, Licht s'excuse auprès de Pelmo et détruit complètement la machine devant elle. Elle le regarde, stupéfaite, mais comprenne finalement son geste. Les soldats arrivent et expliquent qu'ils ont reçu des rapports indiquant qu'elle mène des recherches sur le vol. Pelmo, leur montrant les restes de la machine, leur demande si cela ressemble vraiment à une tentative de vol, prétendant qu'elle ne fait que réparer un moulin. Cette excuse suffit pour convaincre les soldats de partir. Une fois seule, Licht s'excuse de nouveau auprès de Pelmo, mais elle lui explique qu'elle comprend son geste. Elle sait que même si elle réussissait un vol en présence de témoins, elle risquerait d'être exécutée. Licht lui avoue que, pour la sauver, il aurait dû éliminer tous les témoins. Pelmo lui répond qu'elle ne pourrait jamais lui permettre de faire cela. Inna lui propose alors de construire une autre machine et lui offre son aide. Touchée par ses paroles d'encouragement, Pelmo la remercie, mais refuse, en expliquant que c'est la fin. Elle leur montre son compteur, qui passe de 1 à 0. À cet instant, un abîme s'ouvre sous elle, et des mains sombres surgissent du sol pour l'attraper. Pelmo leur explique alors que son compteur se base sur le nombre de fois où elle a réalisé son rêve. Lorsqu'elle a reçu ce compteur, elle avait 10 essais, mais elle en perdait un à chaque échec. La machine détruite était la dernière. Elle dit à Licht de ne pas s'inquiéter, car elle est certaine que son conseil lui aurait permis de voler, et elle est satisfaite de cela. Mais les mains sombres l'attaquent lorsqu'il s'approche, et Licht la défend en frappant ses mains avec son épée. Ce geste lui provoque une décharge électrique qui parcourt tout son corps, et des fragments de souvenirs lui reviennent en tête. Il se couvre alors l'œil gauche. Licht empêche ensuite Ina, qui tente de secourir Pelmo une nouvelle fois, en lui disant que ce n'est pas nécessaire. Pelmo leur assure que se faire avaler par l'abîme n'est pas une mort certaine, et elle sent même qu'elle se dirige vers un nouveau monde où elle pourra réaliser son rêve. Elle est convaincue qu'ils se reverront, car elle a de très bonnes intuitions. Après s'être finalement séparée d'eux, l'abîme l'engloutit complètement. Peu après, Licht tombe à genoux, essoufflée, ce qui inquiète Ina. Elle remarque alors qu'un nombre 001 est gravé dans son œil gauche. Licht se réveille et voit qu'Ina est endormie à ses côtés. Il commence à croire qu'il ne peut pas sauver les personnes qu'il rencontre. Peu après, elle se réveille, mais constate que Licht n'est pas là. Elle sort, paniquée, pour le chercher. Elle découvre alors qu'il ne s'est pas enfui, mais qu'il se lavait simplement le visage, ce qui la rassure. Après avoir voyagé un peu plus, ils arrivent au village et se promènent dans les rues. À ce moment-là, elle s'inquiète pour lui et se remémore ce qui s'est passé lorsqu'elle a vu son œil étrange la veille. Ce qui s'est produit, c'est qu'elle lui avait demandé ce que c'était, mais Licht lui avait demandé de ne pas regarder tout en cachant son œil. C'est pour cette raison qu'elle lui demande s'il va bien. Il lui répond que oui et tente de nouveau de voir sous sa jupe. Peu après, l'ina paraît et lui demande s'il sait combien d'efforts il a dû fournir pour le retrouver. Mais il lui dit aussi qu'il n'a pas encore pu le remercier comme il se doit. Il le remercie donc de l'avoir sauvé et le fixe. Elle profite de ce moment pour lui passer une menotte et déclare qu'il est désormais arrêté. Elle voit ensuite Ina et lui demande qui elle est. Ina lui retourne la question. Lin se présente et mentionne à Licht qu'ils sont sortis à Hong Kong. Ina se présente également et se rend compte qu'ils voyagent tous les deux ensemble. En voyant cela, les deux femmes sont troublées et regardent Licht. Face à cette situation, Licht s'enfuit, mais avant qu'il puisse s'échapper, Nana le bloque d'un coup. Elle commente que cette situation, impliquant un homme et deux femmes, est intéressante. Elle se proclame la grande sœur et décide de régler les choses. Un peu plus tard, Nana devient présentatrice et organise un concours entre Ina et Lin, une bataille culinaire pour conquérir Licht. Il y a un grand public et Licht est attaché à une chaise, servant de récompense pour cette bataille. Ina accepte de participer, et sous la pression, Lin accepte également. Nana donne alors le signal de départ. Lin se dirige vers les étals de légumes et demande au vendeur les ingrédients dont il a besoin. L'homme lui offre une réduction en plaisantant qu'elle est une jolie épouse. En continuant sur cette lancée, il reçoit un grand coup de pied de sa part, bien qu'elle regrette ensuite son geste. De son côté, Ina ramasse des ingrédients dans la forêt lorsqu'un ours la charge. Cependant, l'ours est pris au piège. Ina s'approche avec un couteau. Plus tard, Nana demande à Lin ce qu'il prépare. Il explique qu'il s'agit d'un rat gouffé avec amour. Ina arrive alors avec une charrette contenant un ours et un sanglier. Tout le monde est surpris de voir comment elle s'est occupée de l'ours. Pelé explique que ses compétences sont comparables à celles d'un chasseur ayant passé des décennies en montagne. Ina partage qu'elle a voyagé seule pendant longtemps et qu'ils peuvent s'habituer à faire les choses de leur propre main. Les deux concurrentes finissent leur ragoût. Nana présente d'abord le ragoût de crème blanche de Lin, suivi du ragoût d'ours et de sanglier d'Ina. On commence par juger la nourriture de Lin. Licht goûte son plat et dit que c'est délicieux. Ensuite, c'est au tour du plat d'Ina, qui a un aspect peu appétissant. Malgré ses doutes, Licht prend une bouchée et déclare que c'est délicieux. Il en prend même davantage, ce qui surprend Pelé. En goûtant à son tour, il confirme que malgré l'apparence, le goût est exceptionnel. Licht remercie Ina pour ce ragoût incroyable. Nana lui demande alors de désigner une gagnante entre Ina et Lin. Cela met Licht dans une situation délicate. Mais soudain, Murdoch arrive et rappelle à Pelé et Lin qu'il leur avait ordonné d'arrêter Licht. Licht répond qu'il est déjà arrêté plus qu'il est attaché à une chaise. Murdoch trouve cela absurde, car Licht ne reste pas sagement attaché. Licht reconnaît son point de vue, se détache et annonce qu'il va s'échapper. Il prévient que si cela se produit, ce sera la faute de Murdoch, qui est responsable. Cela mène à un nouveau combat entre eux, semant la panique parmi la foule. Murdoch demande à Licht s'il cache son véritable pouvoir. Sans réponse, il continue leur affrontement. Licht décide de recevoir le coup suivant de Murdoch, mais ce dernier s'arrête avant de le frapper. Nana les interrompt, leur demandant de se comporter en adulte. Elle exige qu'ils nettoient leurs dégâts. Ils baissent leurs armes, mettant fin au combat. Le soir, ils boivent à la taverne de Nana. Le lendemain matin, Murdoch se réveille au sol aux côtés de l'inépelé. Ils tentent de réveiller quelqu'un pour demander où sont passés les autres, mais personne ne se réveille. Il se souvient alors que Nana est responsable de leur soirée bien arrosée. Pendant ce temps, Licht, Nana, et Ina se dirigent vers le village d'Amnésie. L'inépelé continue leur route pour les poursuivre. À un croisement, ils prennent un autre chemin et découvrent un soldat blessé. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, ils s'effondrent. Ils aperçoivent alors que le village plus loin est entièrement brûlé et détruit. Après leur arrivée au village pour mieux comprendre ce qui s'y passe, Lynn remarque des marques étranges sur les arbres et le sol. Pelé l'appelle pour lui montrer quelque chose et explique que ce village était célèbre pour son magnifique lac, mais que celui-ci a disparu, remplacé par un immense trou entouré de nuages sombres et électriques. Murdoch trouve qu'il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit et se demande ce qui se passe. Lynn suggère que ce trou pourrait être l'abîme. Peu après, Pelé rapporte qu'il y a un survivant et interroge cet homme sur les événements. Celui-ci explique qu'un démon est sorti du trou. Il raconte qu'un jour, alors qu'il profitait d'un déjeuner tranquille, la terre s'est mise à trembler et ils ont vu qu'un trou avait remplacé le lac. Murdoch lui demande plus d'informations sur le démon. Le soldat explique qu'ils ont tenté de combattre la créature, mais leurs armes étaient inutiles. Les femmes et les enfants ont été brûlés par les flammes que crachait ce démon. Murdoch, cependant, pense qu'il ne s'agit pas d'un démon, mais peut-être d'un porteur de valeur. Le soldat insiste sur le fait que ce n'était pas un humain, mais un démon de l'abîme qui pouvait voler. Puis il s'évanouit. Murdoch réfléchit et se rend compte qu'aucun membre de l'armée ni porteur de valeur ne peut voler, et que cette pratique est strictement interdite. Pendant ce temps, Licht est avec les autres dans un autre village. Lynn, Pelé et Murdoch les rejoignent avec le soldat blessé. Le soldat est soigné, et Nana informe qu'il n'a rien de grave. Murdoch, assis à une table face à Licht, refuse une boisson que ce dernier lui propose. Licht plaisante en disant qu'il est probablement contrarié parce qu'ils l'ont laissé dormir et l'ont abandonné. Murdoch raconte alors à Licht l'histoire du démon de l'abîme tout en pointant une lance en fer vers lui. Il affirme qu'il sait que Licht n'est pas coupable, mais qu'il détient des informations nécessaires. Nana les interrompt pour calmer la situation et leur rappelle qu'il perturbe son commerce. Elle leur propose des boissons pour détendre l'atmosphère. Murdoch dépose un sac d'or sur la table et demande qu'on leur apporte tout le napita disponible. La table se remplit de bouteilles, et Licht accepte son invitation. Ils commencent à boire bouteille après bouteille, passant un bon moment ensemble. De leur côté, Ina et Lynn boivent également. Lynn, légèrement ivre, réfléchit à la façon dont Licht perçoit Ina, qu'il trouve vraiment belle. Sous l'effet de l'alcool, elle lui dit qu'elle ne compte pas abandonner ni perdre, ce qu'Ina ne comprend pas. Murdoch essaie d'interroger Licht, mais celui-ci esquive les questions ou donne des réponses sans rapport. Les deux finissent par être complètement ivre et s'effondre au sol. Ina et Lynn s'approchent pour vérifier l'état de Licht. Sa tête tombe dans les bras d'Ina, ce qui pousse Lynn à intervenir pour le réajuster. Pendant ce temps, Nana donne encore à boire à Murdoch, qui finit par crier qu'il en a assez. Un puissant tremblement de terre se produit soudainement. Pelé informe Murdoch que la même chose est en train de se produire. Il se dirige alors vers l'origine du tremblement et trouve un autre trou similaire à celui vu précédemment. Un bruit inquiétant s'élève de l'abîme. Le soldat blessé, soigné plus tôt, arrive paniqué, affirmant que ce bruit est identique à celui qu'il avait entendu lors de l'attaque du démon. Murdoch se présente comme le lieutenant de la compagnie Jefanny et ordonne aux soldats d'évacuer les civils, de former un périmètre autour du trou avec des boucliers, et de tirer sur tout ce qui en sort. Cependant, Licht s'approche du trou et, en écoutant plus attentivement le bruit, s'inquiète. Il demande à Murdoch d'ordonner la retraite. Murdoch en conclut que Licht sait quelque chose sur le démon de l'abîme et exige la vérité. Licht lui répond que ce n'est pas possible. Leur discussion est interrompue par les cris de Pelé, qui annonce que le démon sort de l'abîme. Peu après, il remarque qu'un hélicoptère émerge de l'abîme. En le voyant, il se demande comment une telle machine peut encore voler, sachant qu'elles avaient été abattues durant la guerre. Soudain, l'hélicoptère ouvre le feu, tirant une pluie de balles sur eux. Mais Murdoch érige des murs de fer pour protéger les civils. Il se demande alors ce qu'est cette chose, et quand un missile est tiré, il crée à nouveau une barrière de fer qui encaisse l'impact. À ce moment, Licht demande à tout le monde de prêter attention. Elle explique qu'il est impératif de ne pas affronter ces machines, peu importe la situation. Elle ordonne ensuite aux chevaliers d'évacuer les civils dans les sous-sols des bâtiments voisins. Elle demande aussi à Murdoch de construire une muraille aussi épaisse que possible si l'hélicoptère attaque à nouveau. D'abord, Murdoch refuse, arguant qu'il ne prend pas d'ordre. Mais Licht lui rappelle que la priorité est de protéger les gens. Puis, elle révèle qu'elle détient trois étoiles sur son épaulette, symbolisant son rang de colonel. Cette révélation surprend Murdoch, qui réalise que ce grade, réservé aux héros de la guerre oubliée, n'est pas inaccessible. Pendant ce temps, Licht affronte l'hélicoptère, défendant les civils et sauvant même une personne d'un missile. Alors qu'elle s'approche de l'hélicoptère, elle est attaquée par des mains noires surgissant du sol. Une de ses mains gigantesques frappe l'hélicoptère, le forçant à reculer. Licht reconnaît cette entité comme Alting et explique qu'au sein de l'armée, ses mains noires sont ainsi nommées. Alting agit comme un tribunal suprême, décidant qu'il va au ciel ou à l'abîme. Elle observe qu'Alting cible l'hélicoptère. Cependant, à cause de son altitude, les mains noires ne peuvent l'atteindre. Licht, empêchée par Alting, ne peut continuer son attaque. Elle tente à nouveau de se rapprocher de l'hélicoptère, frappant cette fois une main noire avec son épée. Cela génère une décharge électrique, et son œil gauche affiche 001. En voyant cela, Inah mentionne que cela recommence. Elle explique aux autres qu'une confrontation précédente avec une main noire avait provoqué un effet étrange sur Licht. Murdoch intervient en expliquant que l'armée ne peut attaquer Alting, sous peine de cour martiale et de condamnation à mort. Inah rétorque que Licht protège les civils et sauve des vies. Cela pousse Murdoch à retirer ses lunettes, révélant qu'il ne voit rien sans elles. Malgré cela, il crée une poutre de fer et la lance en direction de l'hélicoptère. Une main noire l'intercepte, mais cette initiative inspire les autres, qui imite Murdoch et lance divers objets vers Alting. Occupée à les attraper, Alting permet à Licht d'escalader et d'atteindre l'hélicoptère. Cependant, alors qu'elle s'apprête à attaquer, elle aperçoit quelque chose à travers la fenêtre et reste paralysée. Murdoch la rejoint et lui demande pourquoi elle n'élimine pas le démon. Soudain, une pluie de balles s'abat depuis le ciel, faisant chuter l'hélicoptère dans l'abîme. En levant les yeux, Licht distingue une silhouette. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, cette personne apparaît soudainement derrière et les pointe une arme sur elle. Elle appelle Licht capitaine, mentionnant le temps écoulé, et Licht l'appelle par le nom Sonohara. À cet instant, Murdoch demande qui elle est, mais avant qu'il n'obtienne une réponse, elle lui tire dans la poitrine, le faisant s'effondrer au sol. Ensuite, elle se présente alors comme Mizuka Sonohara, l'as légendaire de la poursuite. Son compteur affiche un impressionnant total de 32 000. Elle demande ensuite à tous les présents d'oublier ce qu'ils ont vu ce jour-là. Mais, voyant que cela ne fonctionnera pas, elle propose de les éliminer tous. Elle braque alors plusieurs mitrailleuses sur eux et commence à tirer, éliminant de nombreuses personnes avec une facilité déconcertante. Voyant cela, Licht bondit vers elle pour l'arrêter, mais Sonohara l'étreint soudainement et lui dit qu'il lui a beaucoup manqué. Licht lui répond que ce qu'elle fait est mal, mais Sonohara rétorque qu'elle obéira toujours à ses ordres. Elle rappelle une ancienne directive de Licht, qui lui avait ordonné de tuer tout le monde. Elle sort alors une autre arme et recommence à tirer sur les personnes autour d'eux. Cela révèle qu'elle n'a pas toute sa tête. Licht, troublée, s'éloigne d'elle, mais Sonohara continue en disant qu'elle agit comme lui dans le passé et qu'elle va éliminer tout le monde. Lorsque Sonohara persiste à tirer sur la foule, Licht, désespérée, bondit de nouveau vers elle. En réponse, Sonohara lui tire dessus, et il se défend en interposant son épée. Les balles, cependant, semblent guider, se dirigeant directement vers lui. Sonohara explique que son compteur représente la persistance et que ses tirs poursuivent leur cible, peu importe la distance ou les obstacles. Une pluie de balles converge vers Licht, le forçant à s'écraser lourdement au sol. Les autres essaient de venir en aide à Licht, mais ils sont soudainement immobilisés par des hommes en costume noir, eux aussi armés. Dans la confusion, Licht est désarmé et Sonohara le domine. Alors qu'elle continue ses actes de violence, Licht lui crie d'arrêter, mais elle lui répond que s'il veut sauver les autres, il doit redevenir celui qu'il était autrefois. Licht refuse, affirmant qu'il ne veut pas la tuer. Mais Sonohara, avec une expression de désespoir, lui révèle qu'elle souhaite qu'il soit celui qui la mette fin à ses souffrances. Elle lui dit qu'il ne pourra pas le faire tant qu'il ne deviendra pas l'ancien capitaine. Pour le pousser à redevenir le foudroyant as de l'attaque, Sonohara place un enfant devant Licht, braquant une arme sur lui. Elle le menace pour le forcer à changer, mais avant qu'elle n'ait le temps d'agir, un bruit étrange se fait entendre. Lorsqu'elle se retourne pour en comprendre l'origine, elle remarque que l'enfant est seul et que ses hommes ont disparu, morts. Soudain, Licht apparaît derrière elle, rappelant qu'il lui avait ordonné de s'arrêter. Avec une expression glaciale, il lui demande de ne pas bouger car il va en finir avec elle, peu importe les circonstances. Licht ramasse alors son épée du sol. En voyant cela, Ina lui crie de s'arrêter, mais Licht, avec un regard différent, lui ordonne de se taire. Cette attitude rappelle à Ina une ancienne question qu'elle avait posée à Licht, quel est ton véritable objectif ? A ce moment-là, Licht met un masque et révèle qu'il est le plaindré, le pilleur, son but étant de priver la nation de tout ce qu'elle possède. Il s'adresse ensuite à Sonohara, lui disant de ne pas oublier les règles lorsqu'elle affronte deux as, et lui demande de prononcer les mots. l'international, il s'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021